Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire la fois où la république romaine va arrêter une armée arrêter une invasion et sauver l'Egypte en envoyant un ambassadeur avec une tablette alors comment ont-ils fait ça, comment cet événement s'est-il déroulé ? nous sommes en 168 avant Jésus-Christ à cette époque, l'Empire sélucide est en guerre contre l'Egypte des Lagides les descendants de Ptolémée et ils sont en guerre depuis 170 avant Jésus-Christ dans le cadre des guerres de Syrie les deux royaumes étaient en conflit pour contrôler le territoire de la Coelèvre-Syrie qui sont après au sud de la Syrie et c'est déjà leur sixième guerre pour ce territoire donc ce n'était pas leur coup d'essai et ils se battent en cas de nouveau et cette fois les sélucides prennent l'avantage de manière assez nette et commencent à envahir le territoire égyptien et ils se dirigent actuellement vers Alexandrie ils sont bien partis pour la prendre donc les Lagides d'Egypte qui sont alliés à Rome appellent leur allié au secours parce qu'ils commencent à sentir que ça pue ça pue sacrément et ceux-ci vont donc accepter accepter d'aider l'Egypte mais au lieu d'envoyer une armée d'envoyer des légions ou combattre les sélucides ils vont juste envoyer un ambassadeur avec une tablette du Sénat qui ordonne à Antokios IV roi des sélucides de quitter l'Egypte et d'arrêter son invasion ainsi Populus ambassadeur du Sénat romain qui d'ailleurs connait bien Antokios IV puisqu'Antokios IV a été otage à Rome durant sa enfance en effet son père avait perdu une guerre contre les romains et du coup il avait dû livrer des otages à Rome après c'est otage de version romaine c'est pas des gens attachés dans une grotte humide et obscure c'est des gens qui sont placés chez des riches familles romaines et vivent avec eux donc en faisant de leur luxe, des bons repas, de tout ça l'intérêt de ces otages est certes d'avoir un otage c'est à dire que si les sélucides faisaient de la merde avec Rome on pouvait toujours zigouiller l'otage et faire chier les sélucides mais l'intérêt principal pour les romains c'est l'influence culturelle c'est d'avoir des personnes importantes dans un autre pays qui ont grandi à Rome qui ont été éduquées à la romaine qui ont été influencées par la culture romaine pour que les futurs dirigeants étrangers soient très romano-compatibles donc Antokios IV a été élevé là-dedans et donc grand connaisseur de Rome et aime bien cette ville et aime bien Populus ils avaient sympathisé à l'époque donc lorsque Populus arrive Antokios le salue avec un peu d'enthousiasme oh mon ami tu es là c'est cool mais Populus est beaucoup plus froid car avant de le saluer amicalement il veut savoir s'il s'adresse à un ennemi de Rome qui va refuser les ordres du Sénat ou à un ami de Rome qui va gentiment obéir donc il reste très formel et lui tend la tablette avec l'ordre du Sénat qui leur donne de se casser donc en tout cas ce qu'il dit à la tablette il n'est pas très content parce qu'il souhaitait la prendre Alexandrie c'est une ville extrêmement importante c'est une ville très riche et pour les mercenaires qu'il a dû embaucher pour cette guerre il a un bon moyen de les payer parce qu'il n'a pas des moyens de les payer de base et il compte il comptait sur le pliage Alexandrie ville très riche pour payer les mercenaires donc obéir à l'ordre du Sénat ça le mettrait dans la merde mais désobéir à Rome c'est pas une très bonne idée donc il dit bon on va y réfléchir donc il demande à Populus écoutez je vais y réfléchir est-ce que je peux aller parler avec mes ministres ce qu'ils appelaient ses amis à l'époque afin de discuter de cette proposition de voir notre réponse et là Populus au lieu de lui dire vas-y va discuter on laisse un peu de temps pour décider non non il va prendre une baquette en bois tracer un cercle autour d'Antokios et lui dire rendez votre réponse au Sénat avant de sortir du cercle que je viens de tracer et en précisant bien que s'il sortait du cercle avant d'avoir répondu ça serait considéré comme un refus donc là devant ce coup de pression un peu humiliant quand même parce que c'est un roi un roi d'un empire important qui quand même même s'il a été pas mal affaiblé au cours du temps il était quand même historiquement un des grands empires de l'époque donc il pourrait se dire il pourrait se dire ben non je suis vraiment roi j'ai le droit d'aller voir mes ministres qu'est-ce que tu fais mais au lieu de ça Antiochus va juste réfléchir pendant quelques secondes puis accepter de plier devant Rome et dire ok j'accepte la décision de Rome je quitte l'Egypte mes armées se replient la guerre est terminée juste en ayant lu une tablette et par ce geste il s'humilie quand même en partie devant sa cour qui a assisté à la Seine et il se met en plus comme je vous l'ai dit dans la merde avec tous ces mercenaires qu'il doit payer mais quand Rome demande une chose à l'époque on obéit la république romaine à l'époque n'a même plus besoin d'envoyer des légions pour obtenir ce qu'elle veut elle veut juste envoyer un émissaire avec une tablette et lui dire de faire bout pour que tout le monde se dégonfle en effet depuis la seconde guerre punique qui a vu la victoire de Rome sur Anne-Belle et Carthage guerre qui s'est déroulée de 218 à 202 avant Jésus-Christ Carthage est très affaiblie suite à cette défaite elle n'a plus qu'une petite flotte elle doit payer de très lourdes indemnités à Rome et n'a même plus le droit de faire la guerre sans l'autorisation de la république romaine donc autant dire qu'elle est bien diminuée et du coup Rome n'a plus de concurrence sérieux il n'y a plus de puissance en Méditerranée capable de lui tenir tête et du coup ça devient l'hyperpuissance méditerranéenne qui peut demander absolument ce qu'elle veut qui peut se permettre de se montrer impérative d'humilier les autres elle n'a plus besoin de se montrer vraiment conciliante c'est elle la bosse c'est elle qui décide et cette anecdote le montre bien montre bien à quel point Rome était confiant et à quel point l'ambassadeur de Rome savait qu'il était en position de force même face à un roi donc voilà c'est terminé pour cette petite histoire j'espère que ça vous a intéressé si c'est le cas le pouce bleu partagez la vidéo et vous pouvez le dire en commentaire vous pouvez également poser des questions en commentaire apporter des rectifications si on a fait des erreurs et puis vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos au revoir tout le monde on a fait des erreurs et des erreurs on a fait des erreurs